Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, Maman Cuisine a décidé de vous faire une petite vidéo très différente. Je ne vais pas vous parler de plats sucrés ou de plats salés. Non, non, je vais vous parler tout simplement des fonctionnalités plus approfondies du Fagor. Parce que je vais de temps en temps sur le groupe de Fagor Connect de Facebook et j'ai vu souvent en commentaire des gens qui disaient Au secours, aidez-moi, je n'arrive pas à mettre mon robot en mode veille. Qu'est-ce que j'ai pu voir aussi ? À quoi sert la touche reverse ? Où se trouve la touche toujours reverse ? Comment faire pour cuire à la vapeur ou d'autres modes de fonctionnement du robot ? Il y avait même des personnes qui demandaient comment cuire des pâtes ou cuire du riz. Alors pour le riz, j'ai fait une petite vidéo, donc vous pouvez toujours aller la voir. Mais pour les pâtes, je dirais que c'est la même chose. Donc, je me suis dit, eh bien c'était peut-être temps de vous expliquer mieux en détail les fonctionnalités du Fagor. Et vous verrez, il sera super facile de l'utiliser après pour vous. Donc, eh bien écoutez, c'est parti pour les explications du Fagor. Et bien allez, c'est parti pour ma petite vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous sera d'une grande aide. Et que grâce à ça, eh bien vous serez au mieux utilisé le robot Fagor. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai volontairement éteint mon robot pour vous montrer comment on faisait la mise en route. Alors vous allez voir, c'est vraiment pas du tout sorcier. Il suffit simplement d'appuyer sur le petit bouton qui il y a à côté. Et je vais essayer de zoomer un petit peu, en attendant que le GoFagor arrive. Et voilà. Donc, une chose importante, avant toute chose, moi ce que je vous conseille, mais après vous faites comme vous voulez, c'est de mettre le réseau Wi-Fi dans votre robot. Comme ça, ça vous permettra de télécharger tous les mois des nouvelles recettes. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite. Vous pouvez le faire plus tard, dans quelques jours, ou le mois d'après. C'est vous qui voyez. Voilà. Mais c'est vrai que c'est fort utile pour pouvoir avoir de nouvelles vidéos. Je vous le conseille vivement. Autrement, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc, il est sympa. Il vous dit bienvenue dans le manuel d'utilisation du Fagor. Alors, donc, il vous dit qu'il faudra sélectionner ce petit logo, c'est une petite fiche. Vous voyez, comme une fiche d'école, voilà, avec un petit stylo. Et ils vous disent que dans la page d'accueil, il se trouve dans la page d'accueil, pardon. Donc, la page d'accueil, c'est ici. On va y aller tout de suite. Donc, on reviendra sur l'écran d'accueil après. Donc, je clique dessus. Ensuite, je continuerai tout à l'heure. Je vous ferai exactement une petite explication sur ça. Donc, je vais cliquer sur le petit logo tout à gauche, comme ils vous m'ont demandé. Et là, toujours pareil, il vous dit, vous êtes prêts à cuisiner ? Ok. Je vais vous montrer comment utiliser votre robot Fagor. Ok. Donc, il vous dit bien de lire attentivement. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est ce que j'ai fait pour moi au début. J'ai pris une petite heure, une heure trente, pour déjà bien lire le manuel d'instruction. Parce que vous l'avez en papier, mais je trouve qu'il est beaucoup plus sympa comme ça. Sur le Fagor, je trouve que c'est plus rétro-éclairé, c'est mieux. Voilà. Et puis après, surtout, j'ai quand même consulté les recettes. Et vraiment, elles m'ont donné tout le temps à la bouche. Donc, j'ai bien pris une heure, une heure trente, pour bien comprendre le robot. Donc, je ne vais pas tout vous lire, mais vous verrez. Il faudra bien lire attentivement ce qu'ils vous disent. Ensuite, j'appuie sur la petite flèche suivante. Il me dit, avant d'utiliser votre robot, donc il vous explique bien fermer la cuve, voilà. Il vous explique la mise en marche. Alors, si jamais vous avez loupé une petite étape importante, vous pouvez toujours appuyer sur la flèche de retour, vous voyez, comme ceci. Voilà. Et revenir à l'étape du début. Ensuite, il vous donne un premier logo, qui est le logo de la température. Le logo de la vitesse, le deuxième. Donc, en parlant de vitesse, je vais vous faire voir une chose importante. Vous avez dû avoir, tous comme moi, comme nous tous, le petit fameux fouet papillon. Ça permet de bien mélanger certaines préparations. Donc, ce fouet est vraiment à utiliser, alors que ce soit en préparation froide, mais en préparation surtout, j'irais, préparation chaude, où vous pouvez vous brûler. Il faut vraiment l'utiliser de la vitesse 1 à la vitesse 5. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit, pour déjà éviter de vous brûler, si c'est avec des vitesses chaudes, vitesse chaudes, vitesse 5. Donc, je n'arrive plus à parler. Donc, je disais oui, pour éviter de vous brûler. Pourquoi ? Parce que jusqu'au-delà de la vitesse 5, vitesse 6 à 10, si vous mettez le fouet, vous risquez de le casser. Et surtout, si vous utilisez une préparation chaude, style soupe ou sauce, eh bien, ça va éclabousser de partout. Ça risque de soulever le petit bouchon, de vous brûler, de vous éclabousser de partout. Puis, ce qui sera embêtant, c'est que ça risquerait de couler, de déborder et d'abîmer le moteur de votre robot. Vu comme ça coûte assez cher, ça serait dommage de le casser. Voilà. Donc, et au même titre que le sauce froide, si vous faites une pâte à crêpes ou des choses comme ça, voilà, à éviter. OK ? Voilà. Mais ça, vous verrez et vous le disent bien, voilà, dans le manuel d'utilisation. Ensuite, le troisième, eh bien, c'est le logo du temps. Donc, de une seconde. Bon, on ne cuisine jamais en une seconde, mais bon. Oui, donc, une seconde à 99 minutes. OK ? Ensuite, vous avez différents logos. Donc, la fonction pulse. Ensuite, vous avez la fonction auto. Donc, c'est des programmes qui sont préenregistrés de soupe, de sauce, cuisson, vapeur, etc. Ensuite, vous avez un raccourci. Je vous le ferai voir tout à l'heure. C'est super bien. Ensuite, ce petit bouton, ça met à zéro vos recettes. Je vous ferai une démonstration. Et ensuite, le petit logo, c'est pour mettre en route votre recette, enfin, votre préparation, du moins, pour envoyer la préparation. Je n'en ai même plus à parler. Ou pour mettre stop. Au même titre que ce bouton-là. C'est la même chose. OK ? Et ensuite, vous avez tous les autres logos. Donc, ils vous disent à quoi ils servent. Pour le wifi, pour peser, le mode manuel. Trouver des recettes en mode recherche. Là, c'est quand vous avez mis en favori vos recettes. Et bien sûr, là, c'est l'accueil. Et maintenant, vous êtes prêts à cuisiner. Donc, quand vous arrivez là, peut-être que vous êtes prêts de panique en disant Oh là là, mais comment je fais pour venir à l'accueil ? Pas de panique. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur le petit bouton là. Et vous arrivez à la page d'accueil. Et vous pouvez voir, vous avez plein, plein de recettes super sympas. Je vous conseille d'aller voir un petit moment. Vraiment, les recettes sont appétissantes et sont simples et simples à réaliser. Ensuite, vous avez ce petit logo. C'est la loupe. Donc, la loupe, quand vous appuyez dessus, vous cliquez là. Et vous avez une petite flèche noire. Donc, c'est pour les majuscules. Et si je clique, la petite flèche devient blanche. Ça sera des minuscules. D'accord ? Donc, ça sert à quoi exactement ? Et bien, si dans votre frigo, il vous reste du camembert, des courgettes, des choses comme ça. Vous tapez ce qu'il vous reste et lui, il vous trouve une recette. Par exemple, je vais taper chocolat. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est ma chienne qui aboie. Donc, envoyez. Ça va prendre quelques temps. Et là, ça va vous trouver des recettes à base de chocolat. Les cookies, les roses et sable, et ainsi de suite. Si je retape comme ceci, je me mets dessus. Je vais enlever chocolat. Et par exemple, je vais taper courgettes. Voilà. Alors, moi, je n'ai pas mis deux S. Normalement, ça devrait être bon. Il va me trouver normalement plein de recettes à base de courgettes. Vous voyez, soupe au pesto, ou pesto, pesto, pardon. Soupe de légumes mélangés au samorais et mini muffins de poulet courgettes. Donc ça, c'est génialissime. Je reviens. Ensuite, la petite main, c'est comme tout à l'heure. Pour vous cliquer dessus, prêt à cuisiner. Mais moi, je vais aller sur la balance. Donc là, la balance, c'est génial. Grâce à ça, vous allez pouvoir poser tous vos ingrédients. Très simple. Je vous montre un exemple. Hop, vous voyez, j'ai enlevé le petit couvercle. Là, vous êtes à moins 40. Vous vous dites, ah, mais comment faire ? Eh bien, pour mettre à zéro, tout simplement, vous appuyez sur la tare. Et c'est à zéro. Si je remets mon couvercle, vous voyez que là, marqué 40 grammes. Donc, toujours pareil. Ça met à zéro. Là, vous dites, mais comment je fais pour enlever la balance ? Tout simplement, vous appuyez n'importe où sur la touche écran. Vous voyez ? Tac, vous montre, vous voyez ? Tac. Mais, voilà. Ensuite, vous avez ce petit logo. Qu'est-ce que c'est que ce petit logo ? Donc, ce petit logo, c'est le réseau de proximité. Donc, c'est ce que je vous disais quand vous aurez intégré. Quand vous aurez enregistré votre Wi-Fi de chez vous, eh bien, il va s'afficher. Alors, moi, bien sûr, vous voyez, c'est le Wi-Fi de chez mes voisins. Je ne l'ai pas le mot de passe. Moi, mon Wi-Fi, je ne l'ai pas. Tout simplement, pourquoi ? Puisque, j'ai renvoyé ma box et je devrais la recevoir d'ici demain ou après-demain. Donc, voilà. C'est pour ça. Mais, ce n'est pas grave. Si jamais, je voudrais bien aimer vous faire la démonstration. Mais, admettons que vous cliquez sur votre logo. Donc, votre code à vous. Votre code, votre paramètre Wi-Fi. Ah, je n'arrive plus à dire. Sur votre réseau Wi-Fi à vous. Ah, mais n'importe quoi, je vous jure. Il va vous poser la question. Voulez-vous télécharger les nouvelles recettes ? Si vous dites oui, normalement, il y a une petite barre d'attache qui va apparaître. Il y aura marqué 0 à 100%. Ça voudra dire que vous allez pouvoir télécharger vos recettes. Il faut compter entre 10 et 20 minutes, suivant le réseau de rapidité que vous avez, pour qu'il télécharge les nouvelles recettes. Autrement, il va simplement vous dire non, vous n'avez pas besoin de télécharger vos nouvelles recettes. Donc, vous dites OK. Vous fermez. Voilà. Donc, j'enlève. Donc, ça, on a fini. On va aller directement sur la petite main. Alors, sur la petite main, vous avez plein de petits logos. Donc, je vous le redis encore une fois. Si jamais vous avez un petit trou de mémoire dans les débuts, les 2-3 premiers mois, n'hésitez pas à cliquer ici à gauche pour pouvoir, en fait, vous aider. Voilà, si jamais vous avez un petit doute. OK ? Voilà. Donc là, c'est mode pulse. Donc, pulse, c'est pour pulser. Par exemple, broyer, si jamais vous avez des grains de café, vous voulez les rendre en poudre, vous pouvez appuyer sur pulse. Pareil, vous avez des morceaux de sucre, pareil, vous avez des morceaux de sucre, vous voulez en faire du sucre glace, n'hésitez pas, vous pouvez appuyer sur pulse, ou même type pour faire de la glace pilée, des choses comme ça. Ensuite, hop, j'ai dit une petite erreur. Glace pilée, oui, mais si vous voulez faire du sucre glace, non, ce ne sera pas comme ça. Ça sera un autre mode, je vous expliquerai. Donc, c'est tout simplement, il faudra mixer, par exemple, vitesse 8 pendant 30 secondes. D'accord ? Voilà. Ça, c'est une petite erreur de ma part. Ensuite, ce petit logo, c'est très simple. On va y revenir dessus. C'est pour effacer une recette, mais je vais vous faire voir comment. Là, c'est pour mettre en route. Donc, je vais vous le montrer exactement. On va y revenir tout de suite dessus. Et là-dessus, c'est le mode reverse. Parce qu'il faut savoir que quand, des fois, je vais sur le groupe de Facebook pour le Fagor Connect, il y a beaucoup de gens qui disent, c'est quoi le mode reverse ? Où se trouve le mode reverse ? À quoi sert le mode reverse ? En fait, le mode reverse, si vous voulez, c'est le sens inverse. Alors, reverse, je vais cliquer dessus, il va paraître en rouge. Ça, c'est quand vous faites vos propres recettes à vous. Parce que quand vous faites des recettes avec le Fagor, des recettes intégrées, par exemple, le mode reverse, il y a beaucoup dans tout ce qui est les viandes en sauce. Bœuf bourguigno, veau maringo, toutes ces choses-là. Le mode reverse, il y est. Vous n'avez pas à toucher, c'est tout programmé. C'est ça qui est génial quand vous avez les recettes intégrées, que ça soit sucré ou salé. N'importe quelle recette, peu importe s'il y a du reverse ou pas du reverse, c'est tout programmé, vous n'avez rien à faire. Ça, c'est tout simplement génial. Mais ça, c'est vrai que si vous faites vous-même vos propres recettes, il faudra utiliser le mode reverse qui est juste là. Alors, le mode reverse, en fait, ça tourne dans un sens. Alors, ça va tourner toujours à droite pendant peut-être 5-10 minutes, avec une pause de 8 minutes. Et quand il va repartir dans le sens inverse, donc le sens à gauche, il va repartir et ainsi de suite. Donc, un coup, il tourne à droite, un coup, il tourne à gauche. C'est ça exactement le sens reverse. Ensuite, eh bien, le mode automatique, vous pouvez choisir, si vous voulez faire mode pétrissage, de la confiture, de la soupe, de la cuisson vapeur. Voilà, vous voyez, cuisson vapeur, ça vous met directement la programmation. Vous n'avez rien à faire. Sauf que si vous voulez allonger la programmation en minutes, vous pouvez augmenter ou descendre. On est d'accord ? Alors, justement, plus qu'on est là, ça tombe bien. Je vais vous faire voir. Ça, quand vous appuyez dessus, ça vous met à zéro. Par exemple, je vais appuyer, faire, par exemple, ma cuisson vapeur. On est d'accord ? Je vais le mettre en route juste pour vous montrer un exemple. Alors, soit j'appuie là, je stoppe. Ou alors, j'appuie là, je stoppe. Là, comme le, ça marche très bien. Je vous refais voir un autre exemple, mais avec le couvercle. C'est-à-dire avec le couvercle. Regardez bien. J'appuie là, mon couvercle. Automatiquement, ça arrête ma préparation. Je ferme le couvercle. Ça ne le relance pas. Il faudra, pour relancer la préparation, ou appuyer sur votre petit logo là, ou là. Ok ? Je stoppe. Je vais vous montrer. Je vais appuyer là. Et là, qu'est-ce qu'il me dit ? Voulez-vous arrêter cette recette ? Oui ou non ? Si je dis oui, non. Si je dis oui, il va me raconter le compteur à zéro. Si je dis non, il me laisse. Mais admettons, voulez-vous vraiment arrêter cette recette ? Je dis, ah oui, j'arrête. Oui. Comme par magie, ça a disparu. Voilà. Autre chose. Le bruit va s'arrêter dans quelques instants. Autre chose. J'ai vu des personnes qui disaient « J'aimerais bien savoir comment faire pour que mon robot se mette en mode veille. » Alors là, rien de plus simple. Le mode veille, c'est très simplement que vous n'avez rien à faire. Votre robot, au bout de 5 minutes, qu'il n'est pas utilisé, il va rentrer en hibernation. Non, je rigole. Il va se mettre, il va s'éteindre tout seul. Ça, c'est génial. Il va faire son petit son. Alors, il dit « Bon, au bout de 5 minutes, on ne l'utilise pas. » Vous voyez, ça s'est arrêté, le bruit. Donc, il va s'arrêter tout seul. Voilà. Donc, je le répète bien. Je ne sais pas si on a bien entendu avec le bruit. Si vous voulez mettre en mode veille votre robot, il le fera tout seul. Au bout de 5 minutes de non-utilisation, « Poum ! » Il se met écran noir. Par contre, si vous voulez l'utiliser à nouveau, qu'une chose à faire, soit vous appuyez sur l'écran, ou vous appuyez tout simplement sur le bouton du milieu. Voilà. Vous pouvez voir là-dessus. Écran noir, eh bien, tout simplement, vous n'avez plus qu'après appuyer pour que votre robot sorte de son sommeil. Voilà. Et là, il ne sera plus en veille. Ensuite, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre ? Oui, c'est vrai qu'on va revenir à une chose importante que j'ai oubliée. C'était la petite étoile. La petite étoile, ça, c'est vraiment une chose importante, c'est les favoris. Là, vous voyez, je n'ai rien. Pourquoi ? Tout simplement, c'est que la semaine dernière, j'ai fait la mise à jour de mon robot avant de renvoyer ma box. Et bien sûr, j'avais 60 recettes parce qu'il faut savoir que dans le mode favoris, vous pouvez mettre jusqu'à 60 recettes. Et le souci, c'est que quand vous faites les téléchargements de nouvelles recettes, ça vous supprime tout ce que vous aviez en favoris. Donc, pour mettre vos recettes en favoris, il n'y a rien de plus simple. Vous mettez sur l'écran d'accueil. Par exemple, vous dites, allez, j'adore, je vais faire pour mes enfants les cookies. J'adore, j'ai déjà fait cette recette, j'aime bien. Vous voyez la petite étoile ? Comment elle est ? Je vais vous grossir. Vous voyez ? Elle est blanche et rouge. Je clique dessus. Hop ! Elle est rouge. Je clique, elle est blanche. Donc, je clique, elle est rouge. Je viens cliquer sur ma petite étoile. Et mes cœurs, et mes cœurs, et mes cookies, ils sont passés en mode favoris. Je reviens là. Je vais prendre un autre exemple. Gourmandise à toute heure. Tiens ! Brioche tressée aux pépites de chocolat. Vous voyez ? J'ai appuyé. Hop ! J'enlève. J'appuie. Tac ! Brioche tressée. Ensuite, par exemple, je vous dis, tiens, je vais prendre... Allez, je vais faire une pâte brisée. Donc, je clique sur la petite étoile. Vous voyez ? Et je viens dessus. J'ai mon cœur, mon cœur fondant. C'est mignon. Mes cookies au cœur fondant. Ma brioche tressée. Et ma pâte brisée. Bien sûr, admettons que vous avez plein de recettes et qu'il faut en choisir une, il faut en enlever une ou deux. Voilà. Ces trois recettes vous tiennent à cœur mais vous n'avez plus de place. Il faut en enlever. Comment vous faites ? Cliquez tout simplement dessus. Tac ! Et tac ! Et bien sûr, votre écran est vide. On est d'accord ? Je pense que je n'ai rien oublié. Une chose importante alors. Regardez. Tac ! Raccourci. Je tombe dessus. Toujours pareil. Là, petit pince-bête pour vous aider en cas de petit coup dur. Je reviens. J'accueille. Petit doigt. Pareil. Tac ! Rebelote prêt à cuisiner. Voilà. Ensuite, une chose importante. Vous voulez faire donc la mousse aux trois chocolats qui n'existent pas dans le fagor. Soit le raccourci du haut soit le raccourci du petit doigt. La recette qu'il y a dans votre livre de recettes, par exemple, c'est la recette de votre grand-mère qui vous tient à cœur. Elle vous dit faire fondre le chocolat à la casserole ou au bain-marie. Bon. Vous dites bon, je vais faire fondre le chocolat de tête. Vous dites bon. Allez, 35 degrés. Vous mettez 35 degrés. Pour que votre robot parte, il faut toujours mettre vitesse 1. Vitesse 1 et vous dites allez, alors soit vous montez avec le doigt en plus ou vous descendez en moins. Ou alors, avec votre doigt, vous êtes coulissé. Voilà. Vous dites ouh là là, j'ai mis 47 secondes, c'est trop. Donc, vous descendez tac, 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 et là, pareil, vous envoyez tac ou alors, vous envoyez comme ceci. D'accord ? Ensuite, un autre exemple. Vous prenez par exemple le... Comment on appelle ça ? Je n'arrive pas à l'enlever. Bon, ce n'est pas grave. Pareil, vous prenez l'application cookie ou coco mix. Je ne sais plus l'un ou l'autre. Pareil, donc là, les recettes sont adaptées pour tous les robots, que ce soit le monsieur cuisine, que ce soit celui du thermomix aussi, enfin, peu importe. Toutes les recettes sont adaptables parce qu'ils vous disent attention, mettre vitesse une, voilà. Et bien, c'est pareil, utilisez votre écran tactile. Autre chose, vous voulez faire cuire à la vapeur, alors, des pâtes. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'on m'a mis beaucoup un message commentaire en me disant « Maman cuisine, aide-moi, comment je peux faire cuire des pommes de terre à la vapeur ? » Alors, je dis « des pommes de terre, c'est vague comme… » On m'a dit « Oui, c'est pour faire un réfléchi. » Ah, d'accord, ok. Donc ça, on m'a aussi dit « Comment cuire du riz ? » Et du coup, ça m'a donné des idées. Je me suis dit c'est vrai que le riz, parce que les personnes disaient qu'il n'y avait pas de recette spécifique aux cuissons des pâtes, aux cuissons des pommes de terre et à la cuisson tout simplement du riz. Donc, « Maman cuisine a eu l'idée, c'est de faire une vidéo sur la cuisson du riz. » La cuisson du riz est adaptable au fagot, mais pas que. Vous pouvez l'adapter sur votre thermomix comme sur votre monsieur cuisine ou même celui de M6 boutique, le Compact Cook, le Compact Cook Pro et le dernier qu'ils ont sorti, le Platinium. Donc, pour ça, c'est génial. Donc, eh bien, comment faire ? Donc, toujours, ou le raccourci en haut ou la petite main. Donc, c'est toujours pareil. Comment on fait ? Alors, pour la cuisson du riz, pas de souci, j'ai fait une vidéo, vous pouvez aller la voir. Alors, bien sûr, dans ma vidéo, je n'ai pas mis de sel parce que j'allais faire un plat qui était salé à côté. C'est pour ça. Mais autrement, vous pouvez très bien faire la chose suivante. Alors, attention, on va parler de la cuisson des pâtes et la cuisson du riz et la cuisson à la vapeur. Mais, la cuisson des spaghettis, c'est autre chose, c'est à part. Je vais vous expliquer pourquoi. Puisque, on va commencer, tiens, par les spaghettis. Pourquoi ? Parce que les spaghettis, vous allez mettre dans votre cuve un litre à un litre et demi. d'eau. Vous allez mettre votre sel, vos boulons de légumes, vos boulons de volaille, peu importe. Vous allez mettre aussi, qu'est-ce que j'allais dire ? Vous allez mettre du sel, vous allez mettre des aromates, vous allez mettre, voilà, du thym, du laurier, des stringons, peu importe, j'ai n'importe quoi. vous allez mettre des s'assaisonnements dans votre eau. D'accord ? Et bien sûr, une petite cuillère à soupe d'huile ou d'huile d'olive, d'huile de noisette pour éviter que vos potes accrochent. Entre-temps, ce que vous allez faire, c'est que vous allez fermer votre couvercle. Tiens ! Elle met son couvercle, pourquoi pas ? Mais attention, le couvercle sans bouchon, ce qui est logique. Et bien sûr, comme toute casserole, comme toute cuisson des pâtes, il faut faire chauffer son eau. Et bien, c'est très simple. Comment je fais ? Moi, je fonctionne comme ça. Je vais mettre, pour la cuisson des spaghettis, je vais mettre à 105-110 degrés. C'est l'eau, elle frémit et elle boue à 110 degrés. Toujours vitesse 1. Et bien sûr, je vais mettre 5 minutes. Même si c'est 6 minutes, ce n'est pas grave. On est d'accord. Voilà. Je vous montre. 6 minutes. Vous allez envoyer l'eau tant qu'elle chauffe. Vous allez appuyer sur votre ponton là ou sur votre petite flûte là. L'eau va commencer à chauffer, elle va bouillir. Vous allez voir de la vapeur qui va s'échapper. OK ? Quand ça va sonner, vous allez préparer vos spaghettis. Je prépare une poignée de spaghettis pour vous faire voir. Voilà. Tadam ! Les voici. Et puis, la magie opère. Hop ! Vous les mettez dans le trou comme ça. Tout simplement, vous mettez vos spaghettis. Alors, peu importe la quantité. Moi, j'ai pris au hasard. Et là, et bien maintenant, la magie va opérer. Vous laissez toujours à 110 degrés. hop ! Toujours vitesse 1. Et là, je vais laisser, parce que je n'ai pas mis en haut de mon goût. Mais après, vous, vous programmez la cuisson que vous voulez. 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, 18 minutes, 15 minutes, souvent, comment vous aimez la cuisson de vos pâtes. On est d'accord ? Et une fois que c'est cuit, vous débarrassez. Vous débarrassez attention sans vous brûler vos cubes. Bien sûr, les spaghettis, elles sont dedans. Vous débarrassez vos cubes dans une passoire et prête à déguster vos spaghettis. Voilà. Si vous avez fait la carbonale, voilà, vous aurez préparé votre préparation à part. Ça, c'est pour la préparation des spaghettis. Hop ! Maintenant, moi, je vais vous faire voir quelque chose. Je vais tout remettre à zéro. les compteurs à zéro, comme on dit. Oui. Il ne veut pas se mettre sur la gaffe. Il reste en vitesse une. Là, vous voulez, par exemple, faire cuire tout simplement le riz. Vous allez voir ma préparation, ma vidéo du moins. Là, vous voulez faire cuire vos pâtes. Comment vous faites ? Alors, première chose, votre panier, comme ceci. Vous voyez ? Vous allez mettre les pâtes dedans. D'accord ? Peu importe les pâtes que vous voulez. des coquillettes, des queues de cochons, comment j'aime pas ça avec le cochon, des serpentins, là ? Voilà, des nœuds papillons, enfin, peu importe vous mettez dedans. Et ensuite, vous allez verser votre eau. D'accord ? Vous allez mettre votre eau. Mais alors, attention, l'eau, il ne faut pas que l'eau, elle aille jusqu'en haut, parce que quand ça va bouillir, ça va déborder. Vous allez vous brûler. Donc non, ça peut être dangereux. Il faut vraiment que l'eau, elle soit à 1 cm au-dessus de vos pâtes. OK ? Et après, pareil, vous programmez la cuisson, comme d'habitude, 120 degrés, voilà, ou 110 degrés au choix. C'est vous qui voyez. Vitesse 1 est toujours pareil. Vous mettez, voilà, 9 degrés, 9 minutes, 10 minutes, peu importe. Et voilà. Et après, vous pâtes, elle cuise. Et c'est bon. Vous vérifiez la cuisson. Si ce n'est pas assez cuit, vous reprogrammez une ou deux minutes. Et si jamais la cuisson est parfaite, et puis vous arrêtez. Et après, vous n'avez plus qu'à manger vos pâtes. Ensuite, une chose importante, vous voulez cuire, toujours pareil, un petit peu de pommes de terre. Vous êtes toute seule à midi, vous voulez vous faire, vous êtes un peu barbouillée, vous voulez manger que des légumes. Eh bien, vous mettez vos légumes dedans, vos carottes, vos haricots verts, vos pommes de terre. Vous mettez dedans, toujours pareil, vous mettez de l'eau, alors toujours à 2 ou 3 cm au-dessus de vos légumes. Vous savez votre eau, vous mettez les aromas, tout ce qu'il faut, les épices, tout ce qu'il faut. Et en bolote, vous faites cuire à 115, 120 degrés, comme vous avez envie. Voilà, 120 degrés, vitesse, parce qu'il ne faut pas aller plus loin. Et toujours pareil, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, même 40 minutes, s'il faut, peu importe, la cuisson de vos légumes. Ça, c'est vous qui voyez. D'accord ? Et toujours pareil, on est d'accord, on ferme, et on laisse toujours ouvert. Ok ? Ensuite, si vous voulez cuire, donc, après, vous pouvez utiliser ce mode-là. moi, je le fais manuellement, mais vous, vous pouvez très bien faire cuisson vapeur. Donc, là, il me le lance. Mais, voilà. Vous voyez, je vous en fais voir, cuisson vapeur, ça me fait voir que c'est en cuisson vapeur. J'ai déjà programmé. Vous prenez votre petit panier, je vais vous faire voir, qui est là, oui, le fameux panier, grand panier. Alors, si vous voulez cuire des pommes de terre, donc, vous prendrez ce panier qui est super grand, vous mettrez vos pommes de terre dedans pour faire votre raclette, par exemple. on m'a posé cette question, c'est très simple. Vous mettez dans votre cuve un litre à un litre d'eau, toujours pareil, si vous voulez, alors, pas de sel, parce que ça ne sert à rien puisque ça va servir pour manger les clans avec la cumée. Vous voulez les parfumer un petit peu, quel est le goût fumé, vous pouvez mettre très bien des arômes dedans. Vous pouvez mettre des assaisonnements, des assaisonnements, voilà. Toujours pareil, assaisonnements pour donner du goût à vos aliments. Vous mettez vos pommes de terre, claque, vous mettez votre couvercle et bien sûr, vous envoyez la cuisson 120 degrés. J'ai mis 37 minutes, mais après, vous pouvez très bien mettre 30 minutes, 27 minutes, c'est comme vous voulez. Mais vous pouvez aussi également mettre vos pommes de terre, vos carottes, vos arèques au vert, ou même que des arèques au vert à la vapeur. Là, il faut cuire à peu près 15 minutes. Mais pas que, vous pouvez aussi faire une chose, mais alors, je vous donne un petit truc et vous donnez l'eau à la bouche. Pommes de terre, vous mettez votre petit panier à la vapeur comme ceci, avec de la morue. Hum ! Alors là, je ne vous dis pas, pommes de terre, vapeur, morue, une petite sauce mayonnaise à côté. Alors là, c'est une tuerie. Ou alors, vous pouvez très bien mettre plein de légumes dedans pour faire ce qu'on appelle une jardinière de légumes aussi. voilà. Vous mettez tous vos légumes, encore une fois, dans le petit panier, mettre vos poissons, vos crustacés, votre poulet, si vous voulez mettre, ou votre viande, peu importe. Et bien sûr, toujours le petit panier et toujours, toujours pareil, 27 degrés, 27 degrés, je suis fatiguée. Et toujours pareil, 120 degrés, vite à su, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Il faut toujours mettre pour la vapeur et cuisson des pâtes et cuisson du riz, vite à su. Et après, vous, c'est toujours pareil, 79 minutes, 40 minutes, 23 minutes, c'est vous qui voyez. Voilà. Bon, ça, vous pouvez le faire manuellement, mais, comme je vous ai dit, si vous ne voulez pas le faire manuellement, vous pouvez très bien, comme je vous ai dit. Donc, manuellement, je remets tout à zéro. Voilà. Oui, oi, oi, il est fatigué mon petit doigt. Zéro. Hop. Donc, on revient, automatique, et là, vous choisissez cuisson de vapeur. je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu se mettre. Je ne sais pas, il est peut-être, j'ai peut-être fait trop de, oui, parce que j'étais en cuisson de vapeur tout à l'heure, je vous ai fait voir la démonstration. Bon, ce n'est pas grave, vous pouvez le faire là, mais, mauvais exemple, vous pouvez le faire vous-même. C'est vous qui voyez. Voilà. J'espère que je n'ai rien oublié. Non, je ne pense pas. Je pense que je vous ai parlé un petit peu de tout, du sens reverse, que c'était donc pour, voilà, pour les, comment on appelle ça ? Je vais l'appuyer dessus. Vous voyez, cling à chaque fois, c'est sympa. Ça me dit les choses, j'adore. Voilà, donc le rense-en-se-reverse, comme je disais, oui, c'était pour mélanger à la fois à la droite et à gauche, donc pour tout ce qui est, vous pouvez l'utiliser pour les pâtes, si vous en avez envie, quand je dis les pâtes, c'est les pâtes brisées, les pâtes sablées, les pâtes, les pâtes, les pâtes à pain, les choses comme ça. Il y en a qui l'utilisent pour ça, mais bon, après c'est vous qui voyez. Voilà, bon, j'irai plus pour les viandes en sauce, mais après, vous faites comme vous voulez. Voilà, donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour, le tour de mon robot. Je pense que j'ai rien oublié. Voilà, donc écoutez, si vous avez aimé ma recette, j'allais dire, j'ai tellement l'habitude de dire ça, si vous avez aimé ma vidéo sur les explications du fagor, eh bien, n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces, à liker ma vidéo et puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt parce que la prochaine vidéo, j'ai qu'une hâte, c'est de vous faire découvrir ce que je vais vous faire. Bon, est-ce que je vous le dis ? Ben, je vais vous le dire. Oui, je vais vous le dire, ça va vous donner l'eau à la bouche. Je vais vous faire un chocolat chaud maison pour déguster devant les petits films de Noël. Ça, ça va être sympa. Voilà. Et puis, je pense qu'on fera peut-être avec des petits sablés de Noël. Voilà. On verra, on verra, en tout cas. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à me mettre aussi des petits commentaires. j'adore vous répondre, ça me fait toujours plaisir. Et puis, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Maman Cuisine. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501